Le groupe M, c'est la holding des agences médias du groupe WPP, à savoir ManShare, Mediacom, MediAge et KRMedia. Et du coup, les nouveaux médias, effectivement, c'est un vaste mot. Derrière, l'idée, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui puisse évoluer. Du coup, en fait, on traite tout ce qui va être innovation technologique et appliqué aux médias, et études et analyses des nouveaux usages liés à ces innovations. Dans le département que je gère, on est à la fois opérationnel, mais on est aussi beaucoup dans la prospective, et on analyse justement tous ces changements. Et ce qui nous intéresse, c'est justement, effectivement, tout ce qui est digitalisation de tous ces espaces, et y compris des espaces dits traditionnels. C'est bien Red Bull, qui, d'ailleurs, je crois, parle de lui des fois en disant que, finalement, c'est avant tout, ce n'est pas une marque de grande conso qui vend des produits, c'est une marque média qui, plutôt que d'avoir un modèle publicitaire pour avoir des revenus, vend des canettes de boissons. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. À l'époque, je me souviens de Joost, par exemple, où Red Bull faisait partie des premières marques présentes. Et puis Renault, effectivement, aussi, qui a sa propre chaîne télé. Autant de contenus et autant de contenus de qualité, ce n'est pas toujours simple de pouvoir le diffuser via des canaux traditionnels. Donc, du coup, à un moment, ces marques se posaient à l'heure de se dire, si j'étais mon propre média. Nous, dans cette évolution-là, on a fait travailler récemment un journaliste en sport extrême, autre, sur une de nos campagnes, enfin, sur un des contenus de marque qu'on a fait pour notre client Jeep lors des Winter X Games. Notre intérêt, à nous, pour nos marques, c'est justement de se diriger vers des gens qui savent produire du contenu, qui savent écrire, qui savent parler, qui savent monter ce genre de contenu. Là, en l'occurrence, c'était ce journaliste. Et puis, c'est vrai que, du coup, pour les médias et pour les gens qui font les médias, c'est aussi des prolongements qui peuvent être intéressants. Il faut toujours se méfier qu'il n'y ait pas une surexploitation de ce mot et de ce concept. Ça a été le cas, évidemment, sur plein de choses bien avant. Je cite souvent la courbe de Gartner, qui permet de mieux appréhender l'écart qu'il peut y avoir entre la notoriété et l'intérêt qu'il y a d'un coup pour un concept et une nouvelle technologie, versus l'adoption par le plus grand nombre. En l'occurrence, je cite souvent aussi l'exemple, par exemple, de tout ce qui est reconnaissance vocale. C'était le truc super à la mode ou autre. Clairement, la technologie n'était pas complètement au point. En tout cas, pareil, l'adoption par le plus grand nombre n'était pas là. Du coup, on l'a un petit peu jetée avec l'eau du bain. Il a juste fallu un petit peu de temps pour le déploiement. Et aujourd'hui, Siri, Dragon et compagnie, et toutes les déclinaisons qu'il va y avoir, notamment pour la télé, pour plein de choses, montrent qu'à y ait. On arrive, on va arriver dans cette adoption. On utilise finalement des assets déjà existants et qu'on va transformer en y apportant cette couche ludique. Ça va nous permettre notamment d'aller plus loin dans l'engagement, de créer notamment peut-être de la revisite, de passer plus de temps avec la personne qu'on veut toucher puisque les mécaniques de jeu, généralement, font qu'on passe évidemment plus de temps pour acquérir des points, pour avoir de la gratification, qu'on revient pour ne pas perdre justement ce qu'on a acquis précédemment. Et du coup, tout l'enjeu, nous, ça va nous permettre justement, à un moment où il est difficile pour une marque d'émerger, mais surtout après de passer du temps avec son point de contact, la gamification va nous permettre ça. Il y a une intégration beaucoup plus profonde de la part des candidats, de tous les médias digitaux au sens large. Après, il y a quand même le phénomène Obama qui fait que beaucoup s'en inspirent et à tort essaient juste de reproduire la même chose. Sur le principe, c'était bien de s'en inspirer. Après, on s'en est inspiré d'un point de vue purement tuyau. On s'est dit qu'on va dupliquer certaines choses qui ont pu être faites et qui ont vraiment marqué les esprits il y a quelques années. Il y avait un peu le sentiment que c'était des prétextes. C'est-à-dire qu'évidemment, mais comme souvent, ce n'est pas le seul domaine, mais des candidats qui se sont intéressés à ça au moment où la campagne a commencé. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément présents sur tous les réseaux sociaux avant, qui visiblement n'y prouvaient pas grand intérêt. Et puis voilà, depuis quelques semaines, quelques mois, l'ont investi massivement parce qu'en se disant qu'il y a peut-être effectivement une carte à jouer là-dessus. Il y a plein de choses qui, aujourd'hui, nous paraissent normales. Il y a quatre ans de ça, c'était le début. Et effectivement, il a été au bon moment où ces mécaniques ont explosé. Il les a utilisées en premier, bien utilisées, à bon escient. Et du coup, c'est vrai que ça a eu un effet levier. Et puis surtout, ça a donné l'impression de quelqu'un qui avait, à travers son équipe, en tout cas, maîtrisé complètement ces mécaniques-là. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de choses qui sont aussi massivement en développement qu'un Facebook à l'époque, par exemple. Je m'étonne qu'on ne parle pas plus, par exemple, de tout ce qui est web sémantique, qui, pareil, est en plein essor. Et il y a déjà des choses qui existent depuis des années, mais de manière un peu anecdotique, avec des moteurs de recherche sémantique, par exemple, comme True Knowledge ou d'autres. Et c'est vrai que là, Google s'apprête, alors, a déjà investi un peu sur le social search, ce genre de choses. Et là, a priori, devrait lancer prochainement les résultats de ces développements et de ces recherches sur la partie sémantique. Ça va être un vrai bon, puisque c'est juste, on va dire, le chaînon manquant vers après, ce qu'on pourra appeler de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est quand même pas anecdotique. Donc, ça, ça peut avoir un vrai impact, et notamment, d'un point de vue search, évidemment, marketing, mais sur plein d'autres systèmes également, et puis, bon, plein d'autres choses qu'on suit, qui sont, après, plus ou moins liées. On ne sait pas trop encore exactement comment, mais il y a, par exemple, aussi, tout ce qui est le sans contact, donc tout ce qui est RFID. Pareil, des technologies qui sont déjà maîtrisées, aujourd'hui, avec le pass Navigo ou autres, mais qui, demain, déployées, miniaturisées, vont permettre, là, d'un point de vue pareil, marketing, alors là, d'ouvrir des pans absolument gigantesques, à nouveau, à découvrir, un potentiel absolument dingue, d'un point de vue marketing et d'un point de vue communication. Donc, il y a encore beaucoup de choses, en fait, qui va se passer. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est passionnant. D'accord, c'est l'occasion pour nous de revenir et de faire le point dans un prochain épisode. Avec plaisir. Merci Laurent Géné. Merci.